J'accueille à notre revue Bruno Landry qui nous présente le livre « Les dix commandements » de Bruno Landry. En fait, ce livre découle de la conférence du même nom. Bonjour Bruno. Bonjour Caroline. Et je veux tout de suite vous rassurer, ce n'est pas une conférence de nature ni un livre de nature biblique. Non. Alors tu n'essaies pas de nous embrigader dans une secte quelconque. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça sera peut-être le cas prochainement. Mais pour l'instant, on se concentre sur des petits conseils, des actions qu'on peut poser au quotidien. Une réflexion qui découle un petit peu de mon expérience avec RBO et puis de tout ce que j'ai pu observer. On a fait un livre avec ça. Évidemment, à moins d'être travailleur autonome ou de pouvoir faire du télétravail, on doit travailler avec des gens. On doit collaborer, travailler en équipe. Alors c'est un peu des conseils là-dessus. Comment intégrer des gens avec nous? Comment peut-être parfois aplanir certains défauts qu'on peut trouver chez les autres? Oui, puis ça ne s'applique pas juste au travail. Parce qu'on a juste à penser à la vie de couple. On passe beaucoup de temps avec la même personne. Puis ce qu'on peut réaliser, c'est que quand on pense à l'objectif commun qu'on a ensemble, donc c'est vrai en couple, c'est vrai au travail, c'est vrai avec ses amis, c'est vrai dans toutes les sphères de la vie. Quand on pense à l'objectif commun qu'on a ensemble, on peut passer par-dessus les petits défauts qu'on a. Puis souvent, les petits défauts, ils prennent beaucoup de place. On pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe beaucoup de temps à pointer du doigt les défauts des gens. Puis je suis bien placé pour le savoir parce que, comme tu le sais, Caroline, j'ai fait carrière dans l'humour. En fait, je fais encore carrière dans l'humour. Et souvent, ça consiste justement à aller chercher les défauts. Puis tu te rends compte, je fais l'exercice en conférence, puis j'en parle dans le livre. Quand on va chercher les qualités des gens, on les met de l'avant. C'est beaucoup moins facile comme exercice. Oui, c'est vrai. C'est chercher les défauts. Si tu es devant quelqu'un, je te dis, nomme-moi cinq défauts de la personne. Hey, c'est le fun, ça va bien. Si je te dis, nomme-moi ses cinq principales qualités ou même sa principale qualité, je te garantis que parfois, c'est un exercice qui n'est pas facile. Oui, parce que des fois, on accroche justement à ces défauts-là. Parce qu'il faut dire, parfois, ça peut entrer en collision avec nous, parfois, nos propres défauts. Ça fait que c'est difficile parfois de faire abstraction de ça. Oui, c'est ça. Puis, as-tu remarqué à quel point aussi, c'est difficile de recevoir un compliment. C'est vrai. Autant identifier les qualités des autres, c'est difficile. Mais quand on parle, puis on a juste à l'essayer et à faire l'exercice, c'est tellement plus valorisant de dire à quelqu'un ce qui a fait de bien et qu'est-ce qu'il nous apporte. Mais ce n'est pas juste valorisant au niveau interpersonnel. C'est que ça améliore la vie, ça améliore, quand tu es au travail, ça améliore ta productivité, ton travail. Ça, c'est vraiment important. Puis, un autre aspect aussi dont je parle dans le livre, c'est un des dix commandements, justement, de Bruno. C'est le fait de se faire du bien par le sens de l'humour. À quel point ça peut changer la façon dont on sent l'énergie qu'on dégage et puis l'efficacité qu'on a dans toutes les sphères de notre vie. Mais ça, je pense, ça peut être une arme à deux tranchants aussi. L'humour, il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est habile à manipuler l'humour. Il ne faut pas que la personne qui est l'objet de notre humour devienne le dindon de la farce. En fait, c'est pour ça que dans la première partie du chapitre sur l'humour, je parle d'abord de l'humour sur soi-même, face à soi-même. Pas juste le fait de pouvoir rire de soi, mais le fait de se faire rire soi-même. Tu peux faire un exercice, puis j'invite les auditeurs à le faire aussi. Tu fais sécher tes dents. Tu fais le sourire extrême. Essayez-le pendant 15 secondes. OK? C'est sûr que je parle de façon un peu difficile à ce moment-là. Est-ce que tu te l'essais présentement, Caroline? Oui, OK, je vais l'échayer. OK, tu fais sécher tes dents. Je te jure que tu fais ça 30 secondes. Comme là, il resterait 10 secondes. Tu regardes ça et tu sens la sérotonine. Ton cerveau t'envoie un message de t'envoyer de la sérotonine. Si tu regardes ton voisin, ton cerveau t'envoie un message aussi. Ton cerveau t'a dit « Coudon, j'ai-tu l'air aussi fou que ça, moi aussi? » Ce n'est pas valorisant de le faire vraiment côté apparence physique. Oui, ça fait partie des bienfaits qu'on peut s'apporter soi-même de façon très facile. Un autre truc, c'est regarder une vidéo. Il y en a qui aiment les vidéos de chats qui tirent la bolle tout seuls, par eux-mêmes. N'importe quoi, tu te rendes bonne humeur. 30 secondes. Et en 30 secondes, tu changes l'énergie que tu dégages. Tu changes la façon dont tu te sens. Et n'importe quelle mauvaise nouvelle qui va arriver va être plus facile à prendre. En ce qui concerne l'humour avec les autres, j'identifie un critère très simple pour évaluer si l'humour va trop loin. Si on tombe dans l'humour de mauvais goût. Je pense que tu le sais, Caroline, je suis quand même un expert du mauvais goût. Le chef Groslo, quand même. Quand même, le chef Groslo. Oui, c'est vrai que c'est un expert du mauvais goût. Mais moi, je dirais que c'est le malaise. Quand ça crée un malaise autour de nous, là, c'est parce qu'on n'est pas drôle. Oui, ça, c'est le deuxième critère. Le premier critère, c'est l'intention. En fait, c'est d'identifier l'intention qu'il y a derrière ce qu'on fait. Ce qui fait que, bien souvent, il y a des gens qui font de l'humour. Leur seule intention, c'est de diminuer et de blesser la personne. Puis souvent, ces gens-là vont dire, « Ben non, c'était juste une farce. Ben non, voyons donc, tu prends pas les blagues. » C'est très facile d'identifier l'intention qu'il y a derrière la blague. Donc, habituellement, ça nous indique si on est dans le domaine du mot ou si on est simplement dans le domaine... Ça s'apparente plus à du règlement de compte ou de la vengeance, parfois. Alors, moi, ce que je retiens de ces dix commandements, c'est de faire attention aux gens autour de nous et d'aller autant que possible chercher des qualités de ces gens-là qui vont faire en sorte que tout le monde avance. Dans une ère d'individualisme, ces temps-ci, tout le monde cherche à avoir son heure de gloire puis pense qu'à son avancement personnel. Même pour eux, c'est bon parce que ton avancement personnel va progresser davantage si tu fais attention aux gens autour de toi. C'est même à l'avantage des gens qui sont super individualistes de travailler avec les gens autour d'eux, de s'occuper des gens autour d'eux puis de les apprécier. – Et là, en terminant, Bruno Landry, je sais que tu ne répondras pas à ma question, mais présentement, tu travailles au prochain Bye Bye. Tu fais partie de l'équipe des auteurs. Je sais très bien que je n'aurai aucun scoop là-dessus, mais au moins, est-ce que tu peux me dire si ça va bien, l'écriture? – Oui, écoute, effectivement, je ne peux pas t'en parler. Je suis en train de travailler sur un texte qui concerne un président américain que je ne peux malheureusement pas te nommer. – Ah, malheureusement! – Alors, c'est vraiment confidentiel. De toute façon, je peux bien te dire que je travaille sur ce texte-là parce qu'on écrit beaucoup plus que ce qu'on tourne, ce qui veut dire que même si j'écris un texte là-dessus, ça ne veut pas dire que ça va être en ondes et qu'on va parler, qu'on va aborder ce sujet-là. Mais je peux te dire que l'écriture est très avancée, même si on est juste début octobre et que la diffusion est dans à peu près deux mois et demi, un peu plus, presque trois mois. On est très avancé, on a déjà beaucoup, beaucoup de matériel et on est bien contents, ça va bien. Mais l'humour, ce n'est pas une science exacte. On va savoir ce que ça donne quand on va le voir en même temps que toi et en même temps que tous tes auditeurs et auditrices. – Alors, Bruno Landry, bon travail à l'écriture du Bye Bye. Bonne conférence également parce que je le disais, tu es conférencé, ça fait à peu près deux ans maintenant et c'est presque le fruit du hasard. – Oui, en fait, ça s'est fait parce que j'étais assez à côté d'un patron qui m'a dit « Fais-tu des conférences, toi? » Puis au moment où j'allais lui dire non, il disait « Parce qu'on a un événement à Cancun dans trois mois. » Je lui dis « Oui, 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 oui. » – Un fou dans une poche, là. – Alors, j'ai été obligé d'écrire une conférence en trois mois et ça a donné des bons résultats. On l'a fait depuis deux ans. – Alors, ça a donné les dix commandements de Bruno Landry. Merci beaucoup, à bientôt. – Merci et salut à tous les gens de Dégelis. Puis vous saluerez Roque, de ma part. – Ah oui, Roque voisine, bien sûr. – Voisine, ben oui. – Alors, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. – OK, bye-bye. – Bye-bye.